Un métier sur trois qui va être créé dans les cinq prochaines années aura une composante numérique. Encourager les jeunes filles à aller vers ces secteurs, c'est préparer les viviers, c'est leur ouvrir des opportunités professionnelles qu'elles ne saisissent pas aujourd'hui. De toute façon, pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique, il faut former plus de femmes au métier du numérique. Nous, en tant qu'entreprise, on prend des mesures pour accueillir des femmes, mais je pense que l'enjeu primordial, il est au niveau de l'éducation et dès le collège. Un exemple typique, c'est je vais faire les portes ouvertes, je vais voir les salons de l'informatique, il n'y a que des hommes qui présentent. C'est ce que finalement, je suis la bienvenue avec une armée d'hommes qui sont en train de me présenter de l'informatique. Quand on fait ces présentations-là, on fait intervenir un homme et une femme pour que les jeunes ados puissent se projeter, qu'ils soient garçons ou filles, parce que le principe du rôle modèle est absolument fondamental. C'est l'opportunité de s'adresser aux jeunes filles, aux jeunes filles qui ont peut-être envie de faire des sciences, mais qui doutent, mais c'est aussi l'opportunité de s'adresser aux jeunes garçons. Eux aussi, ils ont leur rôle à jouer. 33% des parents encouragent leurs enfants à faire des études dans le numérique, leurs enfants-filles, contre 61% pour les garçons, alors que 56% des filles disent être intéressées par les métiers du numérique. C'est des matières intéressantes, c'est des matières accessibles, et que ça offre des possibilités professionnelles qui sont absolument épanouissantes. Pas forcément que sur ce marché, mais je pense qu'il faut qu'on change notre manière d'éduquer nos filles. Parce que souvent, lorsqu'elles manquent de confiance et d'estime en elles-mêmes, c'est parce que très petites, on leur a dit « reste à ta place, ne parle pas trop fort ». J'ai vraiment à cœur de transmettre à la jeune génération l'importance de se lancer dans des parcours de sciences et technologies, et surtout l'importance de ne pas se mettre de barrières. Aujourd'hui, ce sont près de 60 000 jeunes filles qui ne continuent pas les maths, qui ne continuent pas la science au bac. Ce sont 60 000 jeunes filles en moins dans les écoles d'ingé, ou dans les BTS, ou autres DUT. Donc 60 000 femmes en moins sur le marché de l'emploi. Comment voulez-vous évoluer dans un monde professionnel, fait par des hommes, pour des hommes, avec des règles de femmes qui restent à sa place et qui n'osent pas prendre la parole ? Et si on commence à lui dire « tu es plus faible, tu es plus fragile, etc. », on va mécaniquement lui mettre des barrières ? Celle qu'on se met soi-même parce qu'on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, ou alors celle que d'autres pourraient nous mettre en disant « mais non, tu n'y arriveras pas ». Non, il faut toujours essayer avant de savoir si on y arrive ou pas.